Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce format particulier avec des super guests stars. Est-ce qu'on fait semblant de ne pas avoir mangé tous ensemble juste avant ? Ouais, on n'a pas bouffé... Bonjour Alan, Amy, enchanté ! Bonjour Alan ! Bonjour enchanté, première fois qu'on se voit. On vient d'arriver, c'est faux ! Oh, c'est bite et le bide ! En tout cas bravo parce que moi j'ai vu le dernier épisode avec Alan et mes équipes et ce que tu as fait c'est magique. Tu parles de la série ? Exactement. Oui, j'ai fait une série qui s'appelle Orpheus et je suis très contente. Je l'ai écrit pour quelqu'un que j'ai perdu et que j'aimais trop et du coup de le rendre possible c'est mon bébé en ce moment je suis trop contente. Et ça nous a influencé un peu parce que tu sais moi je suis... Du coup on fait un truc dans une fusée ! On va cuisiner un truc dans l'espace ? On va pas avoir une deux heures contente. Non mais on disait qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut trouver. Après essayer de faire un parallèle si possible. T'as soi-disant un marché et vous devez choisir on va dire deux produits qui sont derrière qu'on doit préparer. Oh ! Là c'est la truffe d'été. Truffes d'été ? Ok. Tu peux prendre ça ? C'est un chou ? Non c'est un chou-fleur. C'est un céleri. Ça c'est de la betterave. C'est de la betterave. J'aimerais bien faire un truc avec un peu du piment. Voilà moi je mets un piment. Moi j'ai pris le citron parce que j'adore manger le citron, je le mange comme ça comme un fruit. C'est vrai ? Ah j'adore ça. J'ai foutu la merde avec mon citron là. Ouais grave. Tout ce qui est acide, tout ce qui est fruit c'est magique parce que c'est un assidonnement qui est naturel. J'ai du mal avec l'amertume mais alors l'acidité je suis trop... j'adore ça. Non mais ça moi je suis pas chaud hein. Tout ce qui est petit on s'en méfie. Les gros trucs je m'en méfie pas. Mais alors les petits trucs c'est vicieux. Titres. Énorme titres. Non arrête ! Mais si ! Et merde j'ai lancé le titre. Oh les chiens putain. Et ça c'est une tomate ? Une tomate allongée. Là on a vraiment tous les ingrédients. Je peux en démarre les recettes ou on enchaîne sur autre chose ? Alors on peut parler tennis ou tennis de table. Oh non je connais rien. Ça veut dire que je fais partie d'une association de beat bokeh dans le 19ème organisement. On recrute. Non mais tout le monde va se moquer de moi parce que je suis nul en cuisine. Je suis nul en cuisine. Et une fois que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais moi ? Oh c'est joli dedans ! Titres ? Pardon faut que j'arrête. Pardon. En même temps fallait pas nous prendre tous les deux en même temps. Et vous voulez qu'on fasse des équipes ? Pourquoi tu veux tout de suite nous séparer en dire un film d'horreur nul ? Non mais stop enfin faut rester tous groupés. D'accord restons tous groupés. Moi ce que j'aime bien mais c'est souvent pour accompagner les viandes. Donc là on fera pas de viande mais moi ce que j'aime bien c'est faire en crudités. Clin d'oeil Alan tu montres pas ta recette de vinaigrette en 10 secondes d'accord ? Là c'est un truc tout bête tu vois on a pas forcément l'habitude de garder. Nous on garde tout. Est-ce que t'as déjà goûté ça ? Oh non quand tu rigoles en disant ça ça doit pas être bon. Toujours important avant que je choisissais le produit de mettre toujours une casserole d'eau chaude salée. Putain pardon j'ai cru qu'il y avait de boulet. Est-ce que Lucien tu peux mettre un peu de sel ? Je suis désolée. Bien sûr je te mets un peu de sel. Vraiment je maîtrise mes émotions en ce moment. Hop là. Oui c'est la classe. On connait le geste. Par rapport à la matière et par rapport aux textures. On se dit que c'est comme si c'était un sec de végétal. Cette partie qui est vachement fibreuse. Pendant ce temps j'ouvre mes pores. Hop là les points noirs ça dégage. Je vais faire une inhalation là. C'est ingrédient de terre. Il est dégueulasse. Je te prends ça là. Tu me souhaites le bonheur. Là on a séparé les feuilles et on va dire les côtes. Et tu vois là à côté on va éplucher. J'aime bien cuisiner mais je suis lent. Ça c'est ton âge Lucien. Non vraiment je suis peu efficace. Qu'est-ce que je dois faire chef ? Donc quand tu es comme ça. C'est moi qui m'appelle le chef. C'est vraiment il y a que dans les émissions. C'est lui c'est lui. C'est lui c'est lui. Chef ! Je fais quoi là ? C'est toujours commencé par partie large. Partie large. T'es chiant. Et là de ce côté là tu mets à plat. Ouais. Là tu mets à plat et tu passes ici. Tu fais l'inverse. J'ai bien fait de me couper les ongles pour avoir des mains pas trop moches. Oh 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 putain. Elle est belle ça là. Là je suis fier de moi là. Tu vois ça c'est super la vie. Ça je vais la prendre chez moi et je vais l'encadrer. Voilà en photo. Ça c'est la classe. Et là ce qui est bien avec ce rap-là on va faire comme si c'était du couscous. Je trouvais ça joli que ce soit violet. On va cuire tout ça. Ça on va le mettre en cuisson on va dire 10 secondes. Ce que tu fais c'est que tu mets les légumes ici. Et toi Amy tu vas verser l'eau. Je verse sur le truc hein. Attends un peu. Vas-y vas-y verse tout. Vas-y vas-y vas-y. Ah c'est trop beau ! Bienvenue dans la cuisine de Harry Potter. Mais c'est un cours de potion avec Rod. Harry Potter. Ça fait enfélicie. Ça devient bleu. Ça devient un peu bleuté. On est sur du bleu. On dirait un peu c'est la grande. Ils sont en train de se foutre de notre gueule. Là on a pratiquement tous les éléments. Du cuit et du cru. Vous avez tous ces ingrédients là qui sont présents. Le sel, le poivre. Vous avez des vinaigres et des huiles. Il faut tout simplement goûter et se mettre à la place du client. Et dire que voilà tu réalises un plat pour la personne la plus importante de la terre. Moi non moi je dirais ça. Ok. J'aimerais bien faire un petit lit de ça. Ah c'est joli quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? Tu me dis si ça déséquilibre. Mais si on fait juste une virgule de balsapure. C'est pas bien ? Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non c'est avec quoi que tu vas faire ça ? Tu vois tu t'es moqué de moi et ton karma il a... Elle est super belle ta version. Bah c'est pas mal. Est-ce que Lucien et Alain vous êtes heureux ? Vous êtes contents ? Ouais ouais ça va. Moi je suis content. Donc là on a tout réalisé. Un cheddar sans gaspillage avec tous les produits qu'on a. Je vais râper l'assiette. Et directement au-dessus. Emile lâche-toi. Ok. Alors tu m'as dit que tu aimais bien le vinaigre balsamique ? Oui. Ok. T'as changé. Mais non mais moi on peut mettre des bâtons dans les roues mais j'y arriverai toujours. Là on va le remuer. Mais tu mélanges bien. N'hésite pas à mélanger. Tu vois là on jette rien. Là c'est les côtes aussi. Maintenant je les rajoute maintenant. Et surtout avant qu'on le mette dans l'assiette essaye de le goûter. Ah ouais c'est bon. Mais tu vois je trouve que ça manque un peu de pep ça. C'est un peu de poivre. De poivre. Là c'est une purée de mangue. Et là on va faire comme tout à l'heure. Et tu vois là. Pour rattraper ces petites pointes. L'astuce tu tapes un peu comme une petite fessée tu vois. Et t'aplatis en fait tes points. Qu'est-ce que t'en penses ? Et ça bouille bien. Je mettrais à côté. Parce que j'aimerais bien mettre une touche de rouge. Je te conseille de mettre là tout simplement. Ok. La raison c'est que ce qui est important dans une assiette c'est qu'en plus des couleurs. Tu es libre. Tu es du relief. Ah ah alors. Oh. Qu'est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que je conseille ? C'est d'aménager l'assiette en conséquence. Oh oui ! C'est hyper beau ! Et du coup on va faire des Oumuk végétariens. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un Oumuk ? Oumuk ça s'appelle un gâteau de poissons initialement en Coréen. Comme dans nos restaurants par rapport aux restrictions alimentaires où on s'adapte à notre clientèle. Vu que notre clientèle aujourd'hui c'est vous. On le fera à base de légumes. Hop ! Du coup on va faire une panure à l'anglaise. Donc on va prendre du beurre qu'on va tailler en gros cubes qu'on va ensuite paner. Donc dans la farine, l'œuf et le c'est déjà pur qui est un peu particulière. C'est du panko avec du charbon végétal. Ça te plait ? Ah ouais j'adore. J'aime bien les trucs un peu originaux, c'est super ça. C'est fascinant. Je peux te faire ça toute la journée. Je trouve ça génial. Nous on trouve ça super galère donc on t'invite quand tu veux. On va le frire après. Donc comme ça, ça va cuire pour avoir cette structure solide. Et on va faire un trou dedans. Comme ça le beurre va s'échapper et du coup il n'y aura plus de beurre. C'est de travail d'équipe et d'organisation. Ah bah oui attends. En fait on va faire un trou. C'est pas de l'huile, c'est du beurre clarifié qui est devant. Je vais faire des conneries. Le beurre va fondre à l'intérieur et va faire justement cette structure. Je pense de ce petit trou de balle. Des jolis trous de balle. Le bon trou de. Et du coup avec la petite passette on le récupère. Oh c'est beau. Ah franchement c'est charmé. Ah elle n'a pas cassé. Ah là je vais être trop lente moi les gars là. Vous êtes grave beau. Nous on a tué la brumoise. Franchement bravo. Je suis très fière de vous parce que c'est calme. Excusez-moi pardon mais moi mon coéquipier regardez ce qu'il fait. Mais regardez enfin c'est impressionnant. Bah moi je fais pareil. Franchement tu vas voir. Regarde. Je fais pareil. Tu fais pareil avec les humains. Euh non c'est chelou un peu. J'ai un problème avec ça hein. Genre avec les animaux j'ai pas dit les humains avant. Ah écoutez ça. Ça prétille. Tu fais suer. Exactement. T'as mis quoi du tournesol au fond ? Juste un tout petit peu. Un filet d'huile. Pour que tu aies ressorti tout l'eau de végétation qu'il y a dans les légumes. Et là vous incorporez les étraves. Après parce que c'est un peu plus gros. Un peu plus génère que ce que... Non ça pue. Ça pue rapidement. Salut les légans. On pense à vous. Qu'est-ce que t'en penses du tofu soyeux émis LTR ? Bah il me saoule parce qu'il colose. De toute façon c'est toi qui fait l'assaisonnement donc c'est un sousski. On dirait que c'est ta faute. Mais c'est toujours de ma faute moi. C'est bon t'as beaucoup de mains. Ah ouais ? Ouais nickel. Ok. Joli hein ? Ouh j'ai fait une coupée. T'as le gros couteau en plus bah oui. Rappelle moi le nom de cette herbe qui est délicieuse là ? La sarriette. Et là on peut mettre un peu de poivre aussi ce qui va permettre de relever un peu. On fout des cubes avec chez Phalan. Et voilà. En tout cas je suis bien content. Je suis vraiment surpris parce que c'est des jolies cubes. Ouais on regarde pas trop le dessous. Alors comment on les place ? Et comme vous voulez alors ? C'est comme si tu faisais un manger pour ton papa ou ta maman tu vois ? Que t'es en train de réaliser là Emile ? Bon en gros là on parle 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais en vrai on fait ça parce que c'est une de mes inspirations pour ma série Instagram qui s'appelle Orpheus. Et tu m'as fait plaisir en disant on va faire un plat qui s'inspire de ta série et ça m'a énormément touché donc merci beaucoup. Ah ouais le monolithe c'est bien joué. Et moi c'est un kikoko de hummuk. Allez vous dégustez comme ça on s'arrache et non et on a oublié ça vraiment c'est le running gag. Elle a vraiment cru qu'elle allait être utilisée sublimée et vraiment mise en beauté dans cette vidéo. Et on ne l'a jamais utilisée jamais, elle est très triste. C'est bon non ? Pas mal. C'est très bon hein. Faut envoyer la sauce qu'il y en a. L'osmose entre tous ces ingrédients c'est intéressant parce que c'est le cru, puis ce qu'il y a, il a toutes les textures. J'ai un dernier truc à vous faire goûter. Si vous arrivez à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez poster ce que vous voulez sur mon compte Instagram. Un, deux, trois. Allez. C'est lui qui trouve ce que c'est là. Ah la glisse. J'ai putain de diriger. J'ai un palais Lucien. Merci à vous tous. Merci, merci, merci. A très bientôt. Ça me fait trop plaisir qu'on fasse une seconde vidéo. Et le thème c'est Harry Potter. Je me dis on pourrait trop faire des recettes en rapport avec les maisons vu que c'est des grosses couleurs et tout. Voilà c'est une idée comme ça. Abonnez-vous hein. Je ne sais pas déjà faire. Abonnez-vous. Et on met la cloche. Ciao, merci beaucoup. Pouce en l'air. Au revoir. Ciao. Et commentez. Et abonnez-vous. Likez. Pouce en l'air. Pouce bleu. La cloche. On met la cloche. On partage à ses amis, à sa famille, on en parle à sa famille.